Entre le numéro 150 et le numéro 154 de la rue Sainte-Catherine, ce sont 14 appartements, soit une vingtaine de résidents, qui ont été priés de quitter par précaution les lieux au plus vite, ce lundi après-midi, en raison de la fragilité structurelle de l'immeuble situé en plein milieu. Comme Célia, ici, sur son lieu de travail, c'est le strict nécessaire qui a été emporté avec ces questions où dormir et pour combien de temps. Donc là, on est logé par la mairie pendant trois jours, donc deux jours, parce qu'il y a un jour déjà passé. Et donc, jeudi soir, on ne sait pas trop encore où on va dormir. Donc, c'est un peu chaud. J'ai un enfant de 9 ans qui est dans une école en centre-ville, qui est, voilà, j'ai de mon travail. Mais effectivement, je ne sais pas, franchement, j'ai un peu de mal à me trouver dans la globalité, on va dire. La mairie a donc pris un arrêté de péril concernant également le magasin se tenant en dessous des appartements, le propriétaire de l'immeuble incriminé ayant d'ores et déjà validé les travaux de consolidation à réaliser. Il est question d'un confortement de l'immeuble par le propriétaire que nous avons en juin de réaliser ces travaux, qui a accepté les devis qu'il a reçus. Il y a déjà pour entre 100 et 200 000 euros de travaux à effectuer pour conforter l'immeuble en question. Ça veut dire qu'au mieux, quand les procédures et les chantiers se déroulent correctement, les habitants que nous avons relogés ne pourront pas réintégrer leurs appartements avant 4 mois, voire 6 mois. À Bordeaux, ce sont, comme ici, 70 dossiers qui sont suivis pour ce type de problématiques. Merci. 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 Merci.